Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon les gars, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Comme tu le sais, en général, c'est quand même le but de la chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déter, passer action et devenir une meilleure version de soi-même. Alors ça veut dire quoi devenir une meilleure version de soi-même ? Ça veut dire simplement devenir la personne qui est en capacité de pouvoir vivre la vie que tu veux réellement vivre. Et en général, ça passe par faire de l'argent, ok, que tu peux le retourner dans tous les sens, on est sur une palette économique à un moment donné, si tu ne fais pas d'argent, ça va être compliqué pour vraiment avoir la vie que tu veux, la liberté que tu veux avoir. Et ça tombe bien, quand tu fais de l'argent, tout va avec en général. Après, si tu t'organises bien, évidemment. Mais en général, tu seras respecté du monde, ok, tu seras respecté de tes pères. Et vu que pour pouvoir devenir riche, en tout cas faire de l'oseille, ça va te demander de développer certains traits de caractère, certaines compétences qui vont te rendre plus attractif auprès des femmes. Je sais que c'est ce que tu aimes. D'ailleurs, je te rappelle que si jamais tu es intéressé, tu es libre d'accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque. Regarde quand même. Et l'un des obstacles dont on ne parle pas souvent pour toutes les personnes qui veulent faire de l'oseille ou qui ont des objectifs, qui veulent atteindre, c'est la pornographie. Ce mal qui ronge tous les hommes en silence et qui les empêche de pouvoir avoir la vie qu'ils voudraient avoir, d'avoir une vie épanouie et d'atteindre leur objectif. C'est vraiment une addiction au même niveau pour moi que la drogue et en plus, elle te défonce ta life. Et le pire avec cette addiction, c'est que tu es tout seul, personne au courant de ce que tu fais, etc. Et donc du coup, c'est encore plus facile. C'est facile d'accès. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, la pornographie, il y en a partout. Il y en a même sur Instagram. Donc je vais partager avec toi 5 effets néfastes de la masculinité quand tu es accro à la pornographie. Premièrement, quand tu regardes un film pornographique, tu as à chaque fois une réduction de ton cortex préfrontal. Alors tu te dis, ouais, mais c'est quoi le cortex préfrontal ? Alors ça se situe au niveau préfrontal, tout simplement, comme je le dis, préfrontal. Là, tu es en train de te dire, ouais, mais à quoi ça sert ? Parce que bon, ça n'a pas l'air d'être bien grave. Est-ce que même ça sert à quelque chose ? On ne sait pas. Donc demandons à Tchadjpt, qu'est-ce qu'il a dit ? Le cortex préfrontal est une région du cerveau située à l'avant d'une lobe frontale. Il joue un rôle crucial dans une variété de fonctions cognitives et comportementales complexes. Voici quelques-unes de ses principales fonctions. Fonctions executives. Ces fonctions comprennent la planification et la régulation du comportement, la résolution de problèmes, la prise de décision, l'attention sélective, l'inhibition de réponses impulsives, la flexibilité cognitive, c'est-à-dire la capacité à passer d'une tâche à une autre. Et le contrôle de la mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité à garder et manipuler les informations en tête. Ça me paraît quand même important. Comportement social. Le cortex préfrontal est également impliqué dans le comportement social, notamment dans la compréhension des autres, l'empathie, la coopération et l'inhibition de comportements antisociaux. Troisièmement, régulation des émotions. Super important celui-là. Cette région du cerveau joue un rôle important dans la régulation des émotions, y compris la capacité à contrôler et exprimer ses propres émotions et à comprendre celles des autres. Maintenant, tu comprends pourquoi la plupart des hommes ont du mal à contrôler leurs émotions. Ils font en fonction de leurs émotions. Avec la société qui leur a agi comme une femme, ils montent les émotions, chiales, chiales et chiales. Tu m'étonnes après tous les gars aux Etats-Unis, ils sont là, ils shootent. Tu n'as pas vu les gars ? Ils shootent tout le temps les gars, les gens dans la rue. Tout le monde s'énerve. Personne ne contrôle ses émotions. Quatrièmement, conscience de soi. Le cortex préfrontal est également associé à la conscience de soi et la réflexion sur soi. Des dommages et des dysfonctionnements dans le cortex préfrontal peuvent donc avoir un impact sur une gamme de compétences et de comportement, y compris les capacités de jugement, de prise de décision, de planification et d'organisation, ainsi que le contrôle des impulsions et des émotions. En gros, tout ce qu'un homme a besoin pour pouvoir réussir dans sa vie. Et moi, j'ajouterais qu'en plus, le préfrontal, ça, normalement, c'est censé… T'es censé plus ça va, plus t'es censé avoir plus et devenir plus sage. C'est pour ça qu'on dit, voilà, plus tu prends de l'âge, plus tu es sage, entre guillemets. Mais bon, si jamais à chaque fois, tu le réduis comme ça à chaque film porno, ça va être compliqué. Deuxième mauvais effet, c'est l'autogratification. Et même, je dirais, la gratification immédiate. De base, tu sais que j'aime bien dire qu'il faut toujours penser long terme. Pourquoi je dis qu'il faut penser long terme ? Parce que c'est la seule manière de pouvoir réussir, quel que soit dans le domaine dans lequel tu veux réussir. Si tu ne penses pas long terme, tu vas échouer. C'est pour ça que la plupart des gens, financièrement, ils sont pauvres. Parce qu'ils pensent court terme, constamment. Par exemple, ils veulent quelque chose, mais ils le veulent tout de suite. Ah, je veux tout de suite ! Donc, ils prennent un crédit. Boum ! Parce que tu prends un crédit, tu prends l'argent de ton futur pour pouvoir l'utiliser dans le moment présent. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans le futur, tu seras broke, tu seras pauvre. Je préfère manger un Big Mac ou un Sunday au caramel maintenant, au lieu de manger des fruits, parce que gratification immédiate, je veux me faire plaisir maintenant. Voilà. Donc, sous le coup, tu es content, gratification immédiate, dopamine, super bon. Et puis après, dans le futur, tu es en surpoids. Et après, tu dis, ouais, tout le monde doit m'accepter comme je suis. Sinon, body positif, etc. Tu verras, chaque problème que les gens rencontrent, le problème vient toujours de la gratification immédiate. En tant qu'homme, et surtout en tant qu'homme, tu dois apprendre à avoir la capacité à repousser la gratification immédiate. Parce qu'en tant qu'homme, tu dois créer ta valeur. Tu es fait pour pouvoir avoir une mission, pour pouvoir accomplir des choses. Et c'est pour ça que la plupart des gens sont en dépression, parce qu'ils ont l'impression de rien faire dans leur vie en fait. Quand ta vie, elle n'a pas de sens, quand tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas où aller, eh bien, tu n'es pas heureux, c'est normal. Tu es heureux seulement quand tu es en train de croître. Tout croit dans la vie, même la galaxie, elle croit constamment. Et il y a une étude qui avait prouvé, avec qu'ils avaient fait des tests, je crois que c'est le test de Chamallow, un truc comme ça. C'est en gros, tous les enfants qui ont passé ce test-là, donc le test, je te le fais, je te paraphrase parce que je vous oublie un petit peu le test, mais en gros, c'est comme, il y a deux enfants, il y en a un, tu lui dis, vas-y, si jamais tu attends cinq minutes, tu auras deux Chamallows. L'autre option, c'est, si tu n'attends pas avant les cinq minutes, tu auras un Chamallow seulement ou un truc comme ça. Et on a vu que tous les enfants qui ont attendu cinq minutes pour pouvoir avoir deux Chamallows, au mieux qu'ils prennent directement le Chamallow et le mangent en moins de cinq minutes, eh bien, on réussit beaucoup plus dans la vie. Eh bien, oui, parce qu'en fait, la capacité, par exemple, comme j'ai l'habitude de dire, pour pouvoir être indépendant financièrement, ça prend deux à cinq ans. Il y a des gens qui seront prêts, OK, à travailler et à repousser la gratification pour pouvoir se faire plaisir dans cinq ans parce qu'ils sont libres pour pouvoir vivre la vie qu'ils veulent, ils vont pouvoir voyager où ils veulent, OK ? Eh bien, ça, ça demande de repousser la gratification. Alors qu'il y en a deux qui vont dire, ah, vas-y, bon, bah, il y a un, vas-y tout de suite, je prends un travail, j'ai un petit week-end, je peux faire des barbecues, aller au cinéma, ça y est, ça me suffit, etc. Mais quand tu regardes des films pornographiques, eh bien là, tu apprends à avoir la gratification tout de suite. Tu entraînes ton cerveau à comprendre qu'il n'y a pas besoin d'aller voir une femme, commencer à essayer de parler avec elle, etc. Rentrer en relation, avoir une relation, je ne sais pas, avec elle. Pour pouvoir avoir des relations intimes avec elle, non. Gratification immédiate, tu ne te prends plus la tête, boum, tu as mis ton PC, boum, boum, ça y est, c'est fini. Troisième effet, c'est le trouble de l'érection. À un moment donné, ça ne va plus marcher. C'est normal parce que, en fait, là, c'est arrivé à un niveau, c'est comme un camion, en fait. Tu as tellement l'habitude d'avoir certains niveaux de dopamine qu'il te faut toujours plus pour pouvoir t'exciter. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas même voir une femme nue, eh bien, ça ne va même pas t'exciter. Donc, toutes les choses communes qui excitent normalement un homme, toi, ça ne va plus t'exciter parce qu'en fait, il te faut une dose beaucoup plus élevée de dopamine. Quatrième effet, c'est que tu vas rentrer en dépression. C'est normal, là, tu te sors comme un déchet, tu as l'impression de ne servir à rien, tu n'es plus motivé, tu n'arrives pas à te concentrer, tu as amoureux d'actrices porno qui ne te connaissent même pas, tu n'as même plus l'envie d'aller à l'extérieur et parler avec des filles. Il n'y a rien qui fonctionne, donc forcément, tu commences à rentrer en dépression. Tu as l'impression de ne servir à rien parce qu'en tant qu'homme, normalement, tu as besoin d'avoir un objectif, tu as besoin de vouloir faire des choses, mais là, tu n'as même plus envie en fait. Et cinquième effet, c'est l'incapacité de pouvoir poursuivre aucun objectif. Voilà, ça suit le point précédent, mais tu n'as envie de rien faire en fait. Sur tout ton temps libre, ce que tu es en train de faire, tu regardes des films de pornographie. Tu perds tout ton temps là-dedans. De toute façon, ton cerveau même, tu n'arrives même plus à accomplir des tâches et à rester focus. Tu n'arrives plus parce que pareil, comme je te disais, gratification immédiate, tu n'as que ça plutôt. Tu n'arrives pas à faire des choses en pensant long terme, en pensant gratification. Vas-y, je vais repousser la gratification immédiate pour avoir une meilleure vie. Plus tard, tu n'arrives plus à avoir tout ça. Donc la pornographie, les gars, c'est un truc sérieux. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont addicts à ça. Je sais que ce n'est pas facile, comme toute addiction, ce n'est pas facile de la quitter, mais il va falloir faire les efforts, les gars, si tu veux vraiment changer ta vie réellement et si tu veux vraiment avoir la vie que tu voudras avoir. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, même si j'aime si tu as aimé cette vidéo et je n'aime pas si tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as Zion, où je te montre tout ce que tu as besoin pour pouvoir te lancer, créer ton business en ligne, investir aussi dans les crypto-monnaies, l'immobilier. Il y a même aussi un module sur l'ancestère boutique de commerce. Je te montre tes stratégies pour atteindre au minimum de 5 000 euros par mois. Tu peux y accéder via le CPF si jamais tu le souhaites. coaching avec l'incubateur. Bref, tu as accès à énormément de choses. Clique sur le lien qui est dans la description. C'est Zion. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je fais ton camp.